Bonjour et bienvenue sur l'argus.fr pour le match statique entre le nouveau Citroën C5 Aircross et le Kia Sportage. Le C5 Aircross est le dernier nez de la gamme Citroën, c'est un SUV compact qui mesure 4,50 mètres de long. Son truc en termes de style, c'est pas d'agressivité, pas d'arrêt de vive, tout est en rondeur, plutôt en robustesse. A l'image des autres modèles de la gamme, on retrouve la calandre à double étage. En plus, il apporte de la personnalisation, puisqu'on peut avoir certains éléments comme la partie basse du bouclier, également au niveau des airbump et les barres de toit de couleur dissociée. Et puis pour le petit côté chic, on a un arche chromé ici qui encadre les vitres. Cette quatrième génération de Sportage est apparue début 2016. Côté look, il n'a rien à envier à son concurrent du jour, hormis les détails de personnalisation qu'il ne possède pas. On table à peu près dans le même registre, c'est-à-dire qu'il a une apparence robuste, assez doux. Il n'y a pas d'agressivité, pas d'arrêt de vive, comme le Citroën. En revanche, on a quand même une calandre qui est assez imposante. Et puis pour le détail chic, comme le Citroën, on retrouve un jonc chromé qui encadre les vitres et également une barrette chromée sur le haillon arrière. Et preuve que ce Sportage est bien né esthétiquement, il ne sera que peu modifié lors de son oscillage qui est prévu à la rentrée prochaine. Enfin, côté gabarit, pareil, on table à peu près dans le même registre puisqu'il est seulement 2 cm plus court que le Citroën. Comme à l'extérieur, l'intérieur du C5 Aircross fait dans la douceur, même si la planche de bord est un peu massive, surtout la partie haute. Au niveau techno, le conducteur profite d'une numérique de 12,3 pouces, de série ou en option suivant les finitions. Il y a un second écran tactile ici de 8 pouces de diagonale. Au niveau aide à la conduite, le conducteur profite du régulateur adaptatif avec système Stop & Go, de l'alerte de maintien dans la voie. Donc au niveau techno, il est à jour. Ensuite, du point de vue des rangements, c'est plutôt bien fait parce qu'on en a beaucoup et en plus ils sont plutôt grands. Bon, la boîte à gants c'est moyen, mais en revanche on a un grand espace ici entre les sièges et également des bacs de porte qui sont très logeables. Et puis le truc de Citroën c'est quand même le confort, donc là ils n'ont pas lésiné puisqu'on a quand même une cellerie qui est très rembourrée, hyper moelleuse. Donc on a une bonne posture, on est vraiment très bien installé. Enfin la finition. Alors la finition, il y a du bien et du moins bien. Les contreportes pourraient être habillées avec des plastiques de meilleure qualité. On n'a pas de plastique moussé, mais globalement les assemblages sont soignés. On a des commandes qui sont vraiment agréables au toucher. Donc de ce point de vue là, c'est très correct. A l'intérieur du Kia Sportage, on est bien installé. Alors on n'a pas les sièges rembourrés comme le Citroën, mais globalement on a une bonne posture et c'est assez confortable. Au niveau esthétique, les designers ont été moins inspirés à l'intérieur quand même. Parce qu'on a une planche de bord qui est massive, qui est assez imposante. On a pas mal de boutons au niveau de la console centrale. Donc c'est très pratique parce qu'on a un accès direct aux fonctions. En revanche, c'est pas très esthétique. Ce qui fait aussi qu'il paraît moins moderne que le Citroën C5 Aircross, c'est qu'on n'a pas de dalles numériques en guise de compteur. On a des aiguilles classiques. Au niveau rangement, globalement on retrouve le même type de rangement que dans le C5 Aircross, comme le bac ici entre les sièges, les bacs de portier, le range gobelet, etc. Mais ils sont globalement plus petits. Et enfin, au niveau finition, il y a du bien et du moins bien. C'est mieux au niveau des contreportes que le Citroën. C'est plus soigné, surtout en partie haute. En revanche, on n'a pas de plastique moussé. Et on a également des revêtements qui ont un grain qui ne sont pas très flatteurs. A l'arrière, le Citroën C5 Aircross joue vraiment monospace, puisqu'on bénéficie de trois sièges individuels qui sont de même largeur. En plus, ils coulissent sur 15 cm et on bénéficie de dossiers inclinables. Donc au niveau modularité, on est vraiment au top. De plus, ces sièges bénéficient de la même douceur, enfin en tout cas de la même densité plutôt de mousse qu'à l'avant. Donc on est vraiment bien installé. Au niveau espace, on est bien, on a de la place pour les jambes, on a de la place pour la tête. En revanche, il y a quand même deux points négatifs. C'est l'assise qui est un peu haute, qui est un peu courte. Et puis on est aussi un peu collé sur les contreportes. Et ça, c'est dû, en fait, pour laisser plus d'aisance aux passagers du milieu. A l'arrière du Sportage, la modularité n'est pas aussi poussée que dans le Citroën. Ici, on a une banquette classique qui est fixe. En revanche, on a quand même des dossiers qui sont inclinables, ce qui permet de régler sa posture. Et une posture qui est globalement meilleure que dans le Citroën, parce qu'on est assis plus bas, on a une assise qui est un peu plus longue. Au niveau habitabilité, c'est à peu près la même chose. On a à peu près les mêmes côtes, sauf en longueur aux jambes. Il y a plus d'aisance à bord du Kia. Et puis, dernier détail, c'est qu'on a également un tout ouvrant qui est plus grand. Citroën a vu grand pour le coffre de son SUV, puisque son volume varie, suivant la disposition des sièges, de 580 à 720 litres. Alors, pour les points pratiques, on a un plancher amovible et une prise 12 volts. En revanche, il faut venir jusqu'ici pour pouvoir rabattre les sièges individuels. Et là, ainsi, on profite d'une surface totalement plane et d'un volume de coffre qui atteint 1630 litres. Le volume du coffre du Kia Sportage affiche 503 litres, ce qui est correct pour la catégorie, mais tout de même en dessous de celui du Citroën. Pour les aspects pratiques, on peut ranger le cache-bagage sous le plancher. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. On a un seuil de chargement qui est un poil plus bas, d'ailleurs, que celui du Citroën. En revanche, on n'a pas de flanc droit sur les côtés. Donc, pour les bagages, c'est un petit peu contraignant. Et puis, comme le Citroën, il faut venir au second rang pour pouvoir rabattre la banquette. Et là, on profite d'un plancher qui est parfaitement plat, d'un volume de 1432 litres, ce qui fait quand même près de 200 litres de moins que dans le Citroën. Le C5 Aircross donne le choix entre 4 moteurs, 2 essences et 2 diesels de 130 et 180 chevaux. Il propose également une boîte automatique à 8 rapports. Alors ici, pas de transmission intégrale, mais un système de motricité renforcé grip control. Et à noter enfin qu'il proposera une version hybride rechargeable traction avant fin 2019. Aujourd'hui, le Coréen est disponible avec un moteur à essence de 132 chevaux et 3 diesels qui vont de 115 à 141 chevaux. Lors de son restylage, à la rentrée, il proposera une architecture 48 volts sur le plus gros des diesels, ce qui permettra de réduire les consommations. Enfin, côté transmission, il propose une boîte mécanique, une boîte automatique à 7 rapports, ainsi qu'une transmission intégrale. Moderne, spacieux, modulable et certainement très confortable grâce à ses suspensions. Le SUV de Citroën est à une bonne synthèse du véhicule familial. De plus, ses tarifs devraient être bien placés puisqu'on estime l'entrée de gamme à 25 300 euros. Même si le Kia Sportage est moins original que le Citroën, côté look, il tient parfaitement la comparaison. En revanche, à l'intérieur, c'est tout de même moins gai. Il n'est pas aussi modulable, il a un coffre plus petit. Donc en somme, il est un petit peu moins familial. En revanche, il est plus abordable puisque ses prix démarrent à 23 090 euros. Et puis enfin, le dernier argument, c'est qu'il bénéficie de 7 ans de garantie contre 2 pour le Citroën. Allez, à bientôt sur agus.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada